Johnny, t'as pas pris le métro depuis combien de temps ? Oh, j'ai pas pris le métro depuis au moins 35 ans. T'as été célèbre très très vite, et finalement la célébrité ça coûte de pas mal de choses. Oui, bah j'ai commencé à être connu à l'âge de 16 ans, et c'est vrai que, bon là ça l'est encore, 17 ans ça l'est encore, mais disons qu'à partir de, approximativement vers 18 ans, c'était un petit peu compliqué pour moi de prendre le métro quand même, parce que bon, ça faisait quelques attroupements. Je crois que la dernière fois que j'ai pris le métro, c'était, il y a moins longtemps que 35 ans, c'est quand il y avait la grève, la grève des camions sur autoroute qui bloquaient tout, il devait y avoir une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, je sais plus. Et j'avais un avion à prendre à Charles de Gaulle, et j'ai fait un voyage épouvantable, parce que je suis rentré dans ce compartiment, et bon alors ça a été, on a commencé à m'agradier en disant, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et puis, au bout de 10 minutes, j'avais mes sacs, mes valises, bon, ça a été un petit peu duré, quoi. J'ai retrouvé dans tout ce qui a été écrit sur toi que, quand t'avais 5 ans, t'étais fasciné par le métro aérien en Allemagne. T'as pas de souvenirs ? Paraît-il, oui, paraît-il, mais je m'en rappelle pas du tout, non. J'ai très peu de souvenirs quand j'étais gamin, jeune. J'étais trimballé tellement à droite et à gauche, avec des stylis qui avaient leur numéro de danse, et qui voyageaient à travers toute l'Europe, et qui m'en met avec eux, que j'étais tellement trimballé de droite à gauche, que ça a fait un petit peu des visions comme ça, très mélangées, et un petit peu dissipées. J'ai pas vraiment de souvenirs de ma petite enfance. Et l'impression de souvenirs, si t'as pas de souvenirs très précis, c'était quoi ? C'était la vache enragée ? Oui, ben tu sais, nous on était bons, ils gagnaient pas beaucoup d'argent, ils avaient un numéro de danse acrobatique, et ils passaient un petit peu... J'avais jamais le temps de me faire des copains quand j'étais jeune, parce qu'on restait jamais assez longtemps d'abord. On a vécu quelque temps en Allemagne, et comme ça coûtait moins cher, en général, on habitait dans ce qu'on appelle des pensions de famille, c'est-à-dire chez l'habitant, en quelque sorte. Aujourd'hui, on dirait chez l'habitant. On changeait tous les mois de ville, de pays. J'ai vécu en Italie, j'ai vécu en Norvège, j'ai vécu un peu partout, finalement. J'ai commencé finalement à habiter vraiment en France, et à rester en France, quand j'ai commencé à chanter, moi. Et après, pour recommencer tout, et à recommencer à voyager moi-même, pour moi-même, cette fois-ci. Mais dans toute façon, t'as jamais arrêté de voyager ? J'ai jamais entendu parler de tes Noëls. Les Noëls de Jean-Philippe Smet, tout môme, d'abord, est-ce que tu croyais au Père Noël ? Non, j'ai jamais cru, parce que... C'était pas dans... C'était pas dans le principe de la famille dans laquelle j'ai grandi. C'est-à-dire qu'à Noël, tout le monde se faisait ses propres cadeaux. Ou alors, quand j'étais très petit, ça a dû m'arriver une fois, mais il y avait les bas pendus à la cheminée. Mais ça a été très... Ça a été très court, quoi, finalement. Je pense que quand j'ai eu 6-7 ans, Noël, on se venait des cadeaux. Et j'ai jamais vraiment cru au Père Noël qui descendait de la cheminée et qui disait, « Oh, mon Dieu, c'est Noël, t'as vu ce que t'as apporté le Père Noël ? » Non. C'était bon, on était de moyens modestes. Et bon, les cadeaux, c'était des cadeaux restreints, enfin... Donc, finalement, si t'avais à croire au Père Noël, ce serait plutôt maintenant, quoi. Disons que la vie a fait, en quelque sorte, qu'elle m'a arrangé une belle vie, quoi. C'est vrai. J'ai une belle vie grâce au métier que je fais, grâce au public qui me suit depuis tellement d'années. Et finalement, je crois que mon Noël, je me le suis fait moi-même. Alors, justement, les jouets que t'as pas eus à Noël, est-ce que, finalement, tu te les payes pas régulièrement ? Mais quelque part, je me l'ai fait moi-même, ou surtout, bon, j'en fais surtout aux autres. J'en fais surtout... Moi, j'aime bien offrir. J'aime bien offrir à mes amis des choses qu'ils aiment, qu'ils peuvent peut-être pas se payer, que moi, je peux me payer à l'heure actuelle. Et moi, mon gros bonheur, c'est plus d'offrir que de recevoir. Et j'ai jamais surcevoir. Ça me gêne de recevoir un cadeau. C'est sans doute pour ça que j'en reçois peu. Mais je crois que le... Je crois que le vrai cadeau de la vie, c'est la vie qui me l'apporte tous les jours.